Je suis venu de remplir cette salle pour la projection des deux premiers épisodes du Nom de la Rose, série qui a été diffusée hier soir sur la rail, et on me disait il y a un instant qui a fait un vrai succès d'audience, puisque plus de 6 millions et demi de spectateurs l'ont vu, 27% d'audience, donc des résultats qui font envie, et j'espère que ce soir, sur OCS, où elle sera diffusée pour la première fois, nous aurons également le même succès. Juste un mot pour dire que nous sommes très contents de vous la présenter, c'est un peu un moment historique, en quelque sorte, pour nous, parce que c'est évidemment une première, et dans l'histoire de Orange Studio, et dans l'histoire d'OCS, qui est la production et la diffusion de séries longues. Depuis quelques années, OCS, vous le savez, ces formats courts qui sont OCS Signature, qui marquent l'histoire de la série, mais Stéphane Richard, notre président, il y a maintenant un peu moins de deux ans, a annoncé sa volonté, a indiqué sa volonté, que nous allions aussi dans la série, et que nous diffusions des séries originales, soit que nous achetions, soit que nous coproduisions. Et le premier choix, un peu par les propositions que nous avons reçues, mais aussi par conviction, s'est porté sur le nom d'Arose, parce que c'est évidemment un grand roman du patrimoine européen, une grande histoire qui parle, je crois, dont le nom parle à chacun et à chacune, qui a donné lieu déjà à un grand film, mais qui n'avait pas encore donné lieu à une série, et nous nous sommes dit que pour inaugurer, en quelque sorte, ce site, c'était un moment formidable. Alors c'est pour Orange une grande fierté que vous présentez ce soir ces deux premiers épisodes, et j'espère que vous profiterez de ce moment de la meilleure manière qui soit. Je donne la parole tout de suite à Serge. Merci David, je ne sais pas si on fera mieux que la raille, mais je vous rappelle qu'OCS c'est du live, et c'est aussi du replay, donc n'hésitez pas, au fur et à mesure de la diffusion des épisodes, de vous replonger dans les épisodes précédents. Oui, tu l'as signifié, on est ravis de vous accueillir, c'est une très grande première pour OCS, qui a fêté ses 10 ans, qui est bientôt proche des 3 millions d'abonnés quand même, dans une télévision payante, et cet investissement, ces synergies qu'on range studio, décidées par Stéphane Richard, devraient nous aider à franchir un cap, avec une ambition éditoriale forte, comme vous le savez, le système hybride d'OCS est cinéma-série, à la fois du live et du replay, les genres et les consommations ne sont pas opposées, bien au contraire, c'est la complétude de l'offre, c'est la qualité de l'offre, qui fait que cela doit générer la satisfaction des abonnés. Alors, le nom de la rose, tu l'as dit, c'est absolument emblématique, que Charlotte le rappelait, 50 millions de ventes, c'est absolument extraordinaire, on se souvient tous du film, mais je crois qu'on va vivre une nouvelle expérience, une très très belle expérience. On a eu la chance ensemble, de Satoru y Hachinecita, pour les derniers jours du tournage, et puis aussi, voir les premières épreuves de montage, et moi j'ai été frappé par une chose, du reste, c'est les décors, les textes, et aussi les costumes. J'en ai essayé un du reste, on les entend un peu, et c'est vrai qu'on a vu tout de suite qu'il y avait une ambition, une qualité, et qu'on va évidemment retrouver dans cette fantastique aventure. Donc, on est ravis, félicitations à ceux qui ont pu, aux acteurs évidemment présents avec nous, mais aussi aux producteurs, réalisateurs, parce que c'est vraiment un très gros travail, une très belle ambition. J'en profite aussi pour saluer Médiawan et Richard Marocco, vieux camarades de Jeul, et évidemment, on est aussi dans cette aventure ensemble. On vous souhaite un très beau spectacle, et je suis sûr que ça va, cette série emblématique va trouver une place importante dans le cœur et la satisfaction de nos abonnés. Applaudissements.